Les sept péchés capitaux Les sept péchés capitaux correspondent aux péchés dont découlent tous les autres. Ainsi, le mot capital n'est pas en rapport avec la gravité. Par exemple, le meurtre n'y figure pas, le blasphème non plus. Il vient du latin caput, tête, par comparaison à cette partie du corps qui dirige l'ensemble. Les sept péchés capitaux sont l'orgueil, la paris, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise, la paresse. L'orgueil, superbe en latin, est l'attribution à ses propres mérites de qualité ou de comportement qui sont des dons de Dieu, intelligence, vertu, etc. L'avarice, avaricié en latin, est l'accumulation de richesses recherchées pour elle-même. L'envie, invidia en latin, est la tristesse ressentie grâce à la possession par autrui d'un bien et la volonté de se l'approprier par tout moyen et à tout prix. La colère, ira en latin, produit des excès en paroles ou en actes, comme insultes, violences, meurtres. La luxure, luxurie en latin, est le plaisir sexuel recherché pour lui-même. La gourmandise, gula en latin, n'est pas tant la gourmandise au sens moderne qui est blâmable, que la gloutonnerie, cette dernière impliquant davantage l'idée de démesure et d'aveuglement que le mot gourmandise. La paresse, anciennement, l'acédie, assédia en latin, est une forme de dépression due au relâchement de la cesse. Il s'agit en effet de paresse morale. L'acédie est un mal de l'âme qui s'exprime par l'ennui, l'éloignement de la prière, de la pénitence et de la lecture spirituelle. Les sept péchés capitaux sont des péchés de tête, capitale. Cela ne signifie pas qu'ils sont plus graves que d'autres, mais plutôt qu'ils sont à main d'en entraîner bien d'autres. Aux sept péchés capitaux correspondent sept vertus. Les trois vertus d'origine divine que sont la foi, l'espérance et la charité, et les quatre vertus d'origine humaine que sont la justice, la prudence, la tempérance et la force d'âme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !